et qui évolue comme ça, avec l'équilibre. J'ai fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Moi, le journaliste scientifique, le journaliste médical depuis des décennies, j'ai fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Je me suis acharné à penser que j'étais juste fatigué. L'AVC, c'est parmi les urgences médicales les plus importantes. Je te demandais, papa, est-ce que tu es peut-être en train de faire un AVC? C'est tout un choc, hein? C'est tout un choc quand tu réalises que le film de ta vie pourrait s'arrêter comme ça en une fraction de seconde. D'une certaine façon, j'ai échappé belle, dans le fond. Oui, vous avez été chanceux. T'as été très courageux, papa. L'an passé à pareille date, ma vie a basculé. Merci. Merci beaucoup, mon chéri. Comme 20 000 autres Québécois, j'ai subi un AVC. Si on allait s'asseoir à l'intérieur, il me semble qu'on serait bien. Parfait. Je te suis. Pour poursuivre la conversation. Ça va, papa? T'es prêt? Oui? Oui. Génial. Je me souviens, papa, que le jour où t'as subi un AVC, c'était le vendredi de la longue fin de semaine de l'Action de Grâces, en octobre. Et ce jour-là, je partais de Rimouski, où j'habite, pour profiter de la longue fin de semaine en famille. Tu étais là, mais j'ai remarqué que tu faisais un grand sourire, mais tu ne disais pas grand-chose. Alors, j'ai trouvé ça un peu étonnant. C'était comme un changement, mais un changement subtil. J'avais plusieurs chèques à faire. Un chèque, deux chèques, trois chèques. Rendu au cinquième chèque, j'arrivais pas dans mon carnet de chèques à écrire bien à qui ce chèque-là devait être fait. J'aurais dû me dire, il se passe quelque chose. Au lieu de faire ça, non, je suis fatigué. C'est de la fatigue. Tu as eu le réflexe d'aller te reposer en pensant que tu étais juste épuisé finalement. Oui, mais ce n'est pas une simple fatigue qui t'empêche de remplir ton carnet de chèques quand tu l'as fait toute ta vie. Je me souviens que quelques minutes après mon arrivée, tu as commencé à mélanger des mots. Je t'ai demandé, alors, comment va ton petit cheval? Oui, tu connais très bien Alphonse Lechat et là, tu me parlais d'un petit cheval. Donc, je t'ai proposé de t'accompagner en te disant, il faut tout de suite aller à l'hôpital. Et encore une fois, à ce moment-là, tu as dit, ah, oui, peut-être qu'il faudrait aller à l'aéroport. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, je veux dire, c'était clair, net et précis qu'il y avait manifestement quelque chose qui n'allait pas. Oui. Et je te l'ai dit, si je me souviens bien, si je fais un AVC, c'est peut-être un caillot. Alors, sais-tu quoi, je vais prendre une aspirine, ça pourrait contribuer à dissoudre le caillot et on va voir. Un an après les événements, je suis retourné au CHUM, là où j'ai été admis le 7 octobre 2022. Bon, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai parlé au gardien de sécurité, qui était très gentil, l'urgence était pleine. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je pense que je suis en train de faire un AVC. Il m'a dit, écoutez, prenez un numéro, on va s'occuper de vous. Non, non, je vais pas prendre un numéro, là, parce qu'un AVC, il faut agir rapidement. On estime qu'on perd à peu près 1,9 million de neurones par minute en absence de traitement. Donc, quand on dit que l'AVC est une maladie chronodépendante, c'est vraiment un course contre la monde. Donc, c'est très important d'aller à l'urgence rapidement. Oui, évidemment, le plus vite possible. L'effet du traitement diminue avec le temps. Donc, le plus vite que nous voyons une personne, plus ce sont les chances qu'ils peuvent récupérer complètement. L'administration de la thrombolise intravenueuse peut mener à une récupération complète d'une personne à près de 13 %. Et si c'est pas une récupération complète, c'est sûr qu'on peut aider la personne jusqu'à 50 % de réduction de l'handicap éventuel de l'AVC. 50 % quand même, une chance. Oui, ça peut être léger jusqu'à sévère, mais il peut y avoir quand même une amélioration. Mais moi, à mon arrivée à l'urgence, ça faisait déjà plus de quatre heures que mes symptômes étaient apparus. Alors, après quelques tests et deux scans, ils m'ont transféré à l'étage de la neurologie, où les infirmières ont souligné la chance que j'ai eue. Elle m'a dit, M. Tissère, on est surpris parce que normalement, quelqu'un avec votre dossier, quand il arrive au 13e, il peut pas marcher puis il peut pas parler. Mais c'est de dire jusqu'à quel point je suis pas assez proche. Alors, je suis extraordinairement conscient de cette chance que je veux pas gaspiller. C'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler, de souligner combien c'est important de reconnaître les symptômes, d'agir rapidement. Bonjour, M. Tissère. Bonjour, c'est un plaisir, c'est un plaisir de revenir aujourd'hui ici. J'ai été tellement bien soigné il y a un an. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un comme moi qui a un AVC? Comment est-ce que ça affecte le cerveau? Lorsqu'un vaisseau sanguin est bloqué par un caillot, évidemment, la partie du cerveau qui dépend de ce vaisseau va subir des dommages parce qu'il y a un manque de sang, donc il y a un manque d'oxygène et de glucose. Donc, cette partie du cerveau ne peut pas fonctionner normalement. Malheureusement, si l'occlusion demeure, puis on n'a pas pu réouvrir le vaisseau sanguin, il y a une dysfonction puis un dommage irréversible qui se crée à ce moment-là. Alors, c'est un résonant cerveau, c'est votre cerveau. On peut aller ici dans les reconstrictions. Donc, ce sont des reconstrictions que nous avons faites de l'angioscan. Il s'agit d'une plaque d'atostéose. Donc, un morceau de cette plaque s'est fragilisé, il y avait une rupture de plaque, il y avait un thrombose qui s'est accumulé et par la suite, c'est ça, le caillot est parti pour se loger dans un vaisseau dans le cerveau. Et l'occlusion s'est produite au niveau d'une artère importante? Certainement. C'est sûr que c'est le vaisseau sanguin qui nourrit cette région-ci. Qui nourrit toute la région du langage? Oui. OK. Ouf! Oui. Il y avait un caillot au départ, mais il y a eu une fragmentation de caillot par la suite. Probablement, c'était juste le caillot principal qui s'est fragmenté en quatre à cinq morceaux. Ça s'est fait de façon naturelle? Oui, probablement. Est-ce qu'on peut dire que j'ai été chanceux, docteur? Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que si l'occlusion a persisté dans cette région, un, vous avez eu des symptômes beaucoup plus importants, d'avoir de la difficulté à produire le langage, de vous exprimer correctement. Je n'ai vraiment pas été un bon élève parce que ça a pris des heures avant que je me rende à l'hôpital. Par contre, j'ai eu le réflexe de prendre une aspirine. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire dans des circonstances comme celle-là? En AVC, non. La prise d'aspirine au début de symptômes est déconseillée pour plusieurs raisons. En fait, il y a deux sortes principales d'AVC. La majorité des AVC que nous voyons ici en Amérique du Nord, ce sont des AVC qu'on dit ischémiques. Donc, c'est-à-dire que c'est un AVC qui est provoqué par une occlusion, un blocage d'un vaisseau sanguin. Cependant, il y a aussi un autre type. C'est un AVC qu'on dit hémorragique. Donc, dans ce cas-là, c'est un éclatement, une rupture de vaisseau qui provoque un saignement au cerveau. Si quelqu'un qui a des symptômes d'AVC prend un aspirine et que ça soit un AVC hémorragique, c'est sûr qu'il peut avoir des conséquences assez importantes pour la personne. Parce que ça peut favoriser la consulité de saignement. Ah oui, alors si on fait une hémorragie, c'est la dernière chose que tu veux prendre. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qui explique que le cerveau puisse se réadapter, puisse s'améliorer après un AVC? On parle de plasticité du cerveau. Qu'est-ce que c'est tout ça? Le cerveau tente de s'adapter, de s'organiser pour qu'il y ait des nouvelles voies, des nouvelles connexions qui se font pour un peu prendre la relève si on veut. OK? C'est sûr que la réadaptation après un AVC essaye d'optimiser cette non-plasticité, justement, pour aider la personne à récupérer le plus possible. Bonjour, madame Mina. Bonjour, monsieur Tisset. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Oui, je suis allé en réadaptation pour justement améliorer mon accès lexical, pour travailler sur ma concentration aussi, parce que je dois vous dire que dans les semaines qui ont suivi mon AVC, il y avait une fatigue qui était là, il y avait une légère difficulté de concentration. Le cerveau, il continue à récupérer tout le temps. Moi, j'ai vu des gens qui, 20 ans plus tard, je les revois, puis ça continue à s'améliorer. Parce qu'il y a toujours les zones périphériques qui vont prendre le relais de certaines zones qui ont pu être touchées initialement. Et un patient comme moi, qui a eu un AVC, la zone du langage a été affectée. Est-ce qu'on doit se reposer, essayer de le moins actif possible, cérébralement, cognitivement, ou est-ce qu'on doit plutôt essayer de stimuler son cerveau régulièrement pour s'améliorer? Il faut stimuler le cerveau pour qu'il s'améliore. J'aime beaucoup faire du vélo à mon âge. C'est formidable parce que c'est bon pour les articulations, puis c'est bon pour le coeur, c'est bon pour tout. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais favoriser, que je devrais continuer à faire? Autant que ce soit une activité physique que vous aimez, que vous trouvez que vous avez un bénéfice, oui, certainement. Je recommande de continuer. Ah! Ça me fait tellement plaisir de faire du vélo avec toi. Oui, moi aussi, papa. Se sentir si bien après des événements, quand même, significatifs. Donc, de pouvoir faire du vélo comme ça régulièrement, c'est quelque chose qui contribue à la réadaptation et a un effet vraiment préventif important. Ah oui! Ma mémoire est revenue, mais ce qui est drôle, c'est, par exemple, je peux être assis dans ma voiture, je sors pour prendre quelque chose dans le coffre arrière, j'ouvre le coffre, puis je me dis, bien, qu'est-ce que je fais là? Je voulais quoi exactement? Là, je retourne en avant, je me rassoie, puis là, OK, ça me revient. Ça a été quelques semaines très angoissantes pour toi, mais en tout cas, je suis tellement fier de toi et tu as été extrêmement courageux dans tout ça, papa. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui peut se produire, c'est tellement imprévisible, les AVC. Ta grand-mère, Michel, a fait un AVC à 72 ans. Elle a vécu jusqu'à 96 ans avec toute sa tête, toute sa mémoire et tout son caractère. Si elle s'en est sortie, somme toute très bien, bien, pourquoi pas moi? C'est ici que j'ai commencé vraiment à aimer la nature. Ça me fait un bien inouï d'être ici. On a l'impression qu'on va vivre toujours. On n'y pense pas vraiment que ton film à toi peut se terminer comme ça. La vie continue, mais ton personnage n'est plus dans le film. C'est fini. Alors, réaliser ça, oui, c'est angoissant, c'est clair, mais je suis là, j'ai mes êtres chers, comme toi, ton frère, ta maman, ma famille élargie, mes amis qui m'appuient, qui m'aident, l'équipe médicale formidable. Tout ça ensemble fait que tu te redresses et tu dis non, je ne vais pas laisser ça m'abattre. Alors, être ici avec toi aujourd'hui, bien, ça me comble, ça me comble de bonheur, vraiment. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?